Les clés de la victoire à 15 ans, c'est déjà d'avoir mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, notamment défensive, avec des joueurs qui ont vraiment tout donné de ce côté-là du terrain. Et puis en attaque, on a retrouvé un petit peu de fluidité. Il ne faut pas s'enflammer, mais le ratio passes décisives et balles perdues, c'est toujours une statistique importante au basket. Et là, en l'occurrence, on a fait 17 passes décisives et 8 balles perdues ou 7 balles perdues, ce qui est forcément un très bon ratio. Donc on a mis plus de qualité dans notre jeu offensif et plus d'intensité en défense, sans forcément faire des choses exceptionnelles. Mais en tous les cas, c'était bien sûr beaucoup mieux que lors des prestations précédentes. Le fait qu'on soit dans une phase très difficile, surtout en Jeep Elite, déjà depuis 2012, c'est la première fois qu'on est vraiment en difficulté et qu'on se retrouve confronté comme ça à la dure réalité. Donc il faut savoir qu'on a 60% de victoire depuis qu'on est en proie et maintenant en Jeep Elite. Donc là, forcément, on est bien en dessous de nos standards. Ça s'explique bien sûr par le fait que la grève collective et ce qu'on devrait mettre en place n'a pas forcément pris. Alors de manière paradoxale, on a fait quelques bons matchs, notamment en début de saison, que ça soit contre le Mans, Gravelines ou même en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, globalement, on n'a pas toujours été fantastique, mais on a souvent été pas loin. Donc ça, c'est une chose aussi importante. Maintenant, en Jeep Elite, on a fait des vrais non-matchs qui ont abouti à des défaites anormales, surtout dans la manière. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'on a perdu énormément de matchs de quelques points. Et ça, c'est pas un hasard. Quand on perd plusieurs matchs de moins de 5 points, de moins de 4 points, ça veut dire que dans le Money Time, on n'arrive pas à trouver le joueur qui va mettre le panier décisif ou plutôt les joueurs qui vont faire des stops défensifs. Donc pour l'instant, on n'est pas assez clutch pendant cette période, qui est la période la plus importante, bien évidemment, qui sont les 5 dernières minutes. Et après, la dernière chose importante, bien sûr, toutes les équipes ont leur lot de blessures, mais on a joué quasiment toute la saison, enfin, le premier match en Yousendoy. Et surtout, ça fait 6-7 matchs qu'on a joué sans Kenny Sherry et Isaia Cordinier, l'un ou l'autre. Et on a vu, par rapport justement au match de mercredi, que quand tous les deux sont présents, les rotations, notamment par rapport aux joueurs extérieurs, forcément sont de meilleure qualité. Et on est capable de proposer un basket un peu plus différent. Quand on a dû jouer sans Isaia, ça a été vraiment très, très difficile, parce que c'est un joueur qui met beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme, beaucoup d'agressivité. Et puis quand Kenny était blessé, on sait que dans le poste d'arrière, quand il manque un arrière, c'est toujours extrêmement compliqué. Donc, moi, je suis conscient des manques de l'équipe. On fait tout pour essayer de remédier à ça le plus rapidement possible. Et encore une fois, sur la Coupe d'Europe, globalement, on n'a souvent pas été loin. Top 16 ou pas top 16, ce n'était pas forcément la priorité absolue. Par contre, en Jeep Elite, on ne peut pas rester comme on est en termes, ne serait-ce que mathématiques. Le point sur l'effectif, pour l'instant, il est assez simple. C'est le statu quo. Bien évidemment, on aurait aimé faire quelques ajustements. Et pour l'instant, pour plein de raisons que je garde pour moi, on ne peut pas le faire. Donc, on travaille avec les joueurs qui composent l'effectif. Mon travail à moi aujourd'hui, c'est juste d'améliorer l'effectif que j'ai sous la main. Et voilà, on verra à l'avenir s'il y a moyen de bouger. Mais en tous les cas, là, ce n'est vraiment pas d'actualité. C'est vrai qu'on a une série de matchs à domicile. On a beaucoup, beaucoup de matchs à domicile. Je crois que c'est de l'ordre de 5 ou 6. Moi, je parle surtout de la Jeep Elite, parce que la Coupe d'Europe, il reste deux matchs. C'est encore différent. Mais il est clair qu'il va falloir qu'on prenne des matchs à domicile. Que ça soit contre, au moins essayé, même contre des grosses équipes. Toutes les équipes se battent pour essayer de grappiller des points. Donc nous, on doit faire de même. Je voulais juste profiter de cette interview pour m'adresser aux supporters. J'ai bien compris leur colère et leur agacement par rapport au match de Levallois. Et c'est tout à fait légitime. Maintenant, on a vraiment besoin du public. On a besoin des fans. Il faut qu'ils soient derrière nous. Parce que de toute façon, c'est qu'à ce prix-là qu'on regagnera de la confiance et qu'on arrivera à gagner des matchs à domicile. Et j'ai la faiblesse de croire qu'on dit souvent que les supporters, ils sont toujours là, dans les bons, dans les mauvais moments. On sait très bien qu'il y a un gros turnover au niveau des joueurs. Des joueurs, des fois, qu'on voudrait garder, d'autres qui ne font que passer. Donc pour l'histoire du club, c'est important qu'on sente un soutien populaire. En tous les cas, moi, c'est ce que je leur demande. Et j'espère qu'ils le feront dès mercredi pour un match capital contre Pau.